... Jeunes, nous habitions au bord de la mer et j'étais fasciné par le monde marin et ses animaux. C'est ce qui m'a mené à la science. Adulte, j'ai tenté d'expliquer les observations qui m'occupaient des gens. Mes travaux ont porté, je dirais, du Groenland jusqu'au Yucatan, mais évidemment avec une concentration beaucoup plus forte dans le golfe de Saint-Laurent. Très tôt, j'ai réalisé que si on faisait des travaux de recherche en plein au cœur de la discipline, qu'on était en compétition avec tout le monde dans le même domaine sur la planète. Mais si on va à la marge de cette discipline et qu'on emprunte à l'interface entre la discipline et d'autres disciplines, à ce moment-là, on innove complètement. Donc, nous, on s'associait à des gens de carrément d'autres disciplines, des ingénieurs civils, des électroniciens, des physiciens, des géomaticiens, pour réussir à solutionner des problèmes qui étaient toujours liés à l'abondance des organismes marins. Je dirais, j'ai migré graduellement vers l'organisation de la recherche. Donc, l'idée a été de lancer, dans ce cas-ci, de lancer un programme qui s'appelle le programme PAIR, qui a été lancé à l'Université Laval, qui était un programme qui visait la création de 100 chaires pour un investissement de 100 millions sur une période de 5 ans. Au bout de deux ans et demi, on avait des investissements de l'ordre de 128 millions de dollars, donc énormément d'investissements. Alors, curieusement, et je dirais contre toute attente, on a eu un succès phénoménal avec ce programme qui se poursuit toujours d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada